C'est pour moi tout d'abord une marque non conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une marque qui a su se développer constamment en cherchant des détails qui ont un sens et qui accentuent l'usage de nos produits. C'est l'événement clé de Norman Copenhagen, on existe depuis 20 ans et là on inaugure notre nouveau lieu parce que c'est pour moi pas une siège sociale ou un showroom, c'est vraiment un lieu qui fait vivre une expérience Norman Copenhagen. C'est le Norman Copenhagen House parce qu'on est sur six étages. On a trois étages de galeries où vraiment on peut découvrir les produits sous forme de projections dans les espaces un peu différentes qui correspond aux typologies de projets qu'on peut imaginer faire et sur deux étages de bureaux et un étage de restauration où on peut faire des événements, faire venir des gens. C'est vraiment un lieu qui va vivre. C'est un tabouret qui est 100% recyclé et recyclable, qui est fabriqué en fait de déchets domestiques et industriels, qui est très léger, qui peut être utilisé indoor comme outdoor et qui est extrêmement résistant. Donc là ça va être le produit phare à mon avis qu'on va retrouver sur tout type de projet, que ce soit hôtellerie, que ce soit restauration, que ce soit tertiaire, collectivité, etc. C'est vraiment un produit fort à la fois par son côté design mais aussi par son côté usage. Aujourd'hui on est vraiment dans un nouvel ère pendant Norman Copenhagen. On a inauguré ce lieu qui, pour toute l'équipe et pour nos partenaires, va devenir un petit peu le pilier de notre marque. On va pouvoir créer des événements, on va pouvoir faire venir nos partenaires, on va pouvoir exploiter ce lieu-là d'une façon qu'on n'a jamais fait. Donc ça, ça marque vraiment l'histoire de Norman Copenhagen. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'yeux à Paris, malheureusement. Donc notre force, c'est de venir accompagner nos partenaires sur Paris, créer la visibilité, faire en sorte qu'on vit une expérience chez nos partenaires. Et avec ce lieu-là à Copenhagen, on peut finalement créer un pont entre chaque marché en termes local et Copenhagen. Donc ça, c'est très important pour Norman Copenhagen. Merci. 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 Merci.